Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez choisi, l'affaire d'un tueur en série, sans doute le premier tueur en série français. Notre protagoniste voit le jour le 21 avril 1810 dans la ville de Tramoy. Le père de Martin, Pierre Desmola, est un criminel hongrois. Sa mère, elle, s'appelle Marie-Joseph Rey. La famille s'installe dans un petit hameau qui s'appelle Molar. C'est effectivement pour ça que plus tard on l'appellera Dumolar, parce que ça sera un dérivé du nom de famille de son père qui est Desmola. Le hameau se situe entre Tramoy et Dagneux. En 1813, naît un autre enfant du couple qui s'appelle Raymond. Malheureusement, le bébé ne survivra pas et il mourra très jeune. Alors je ne sais pas si c'est vrai parce qu'effectivement vu que ça remonte beaucoup, il y a des sources qui disent oui, d'autres qui disent non, d'autres qui ne disent pas, mais il paraît qu'on appelait Martin dans le village Raymond. Pour quelles raisons ? Je n'en ai aucune idée, mais en gros on l'appelait comme son frère décédé. En 1814, l'armée austro-hongroise se rend dans la famille Dumola et souhaite récupérer le père. Malheureusement, ils ne peuvent pas le récupérer, donc lui et sa famille s'enfuient pour aller en Italie à Padoue. Mais ils seront finalement arrêtés et reconnus en Italie. Le père sera écartelé devant les yeux de son fils et sa femme. Ils retournent ensuite chez eux. Martin, à 8 ans, commence à travailler en tant que berger. Il entre ensuite en tant que domestique à Saint-André-de-Corsy. Là-bas, il rencontre sa future épouse, Marianne Martinet. Il se marie le 29 juin 1840. Il s'installe à Montelier, puis ensuite à Dagneux. En 1842, la mère de Martin meurt. Il a alors 32 ans. Il part donc pour Lyon après avoir commis plusieurs larcins pour survivre. Ce que je vais vous raconter par rapport à cette affaire remonte à un certain temps. Donc, tout n'a pas été forcément recensé correctement. C'est-à-dire qu'il y a sans doute d'autres victimes qui n'ont pas été recensées. Et puis, on a mis du temps à l'arrêter tout simplement parce qu'il était à une période où il n'y avait pas d'ADN, pas d'empreintes digitales. Le fait d'utiliser les empreintes digitales pour les scènes de crime et pour reconnaître les criminels est arrivé seulement en 1902. Et l'apparition de l'ADN en 1985. Donc, beaucoup, beaucoup plus longtemps après. Et ça a mis vraiment un certain temps à devenir logique de l'utiliser. C'est donc à ce moment-là, après avoir perdu sa mère, à être reparti sur Lyon, qu'il commence à aborder des jeunes femmes qui sont de nature bonne. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. C'est à ce moment-là qu'il se met à aborder des bonnes afin de leur proposer un travail qui est plutôt d'ailleurs très bien payé en disant qu'il vient de la part de son employeur. C'est vrai que c'est un homme qui n'est pas très beau et qui fait plutôt peur de manière générale. Mais il a une voix douce et puis il se fait passer un petit peu pour quelqu'un de pas très très dégourdi. Donc, les jeunes dames se laissent facilement séduire par cet homme. Et donc, elles partent avec lui, un baluchon ou une valise à la main. Et se laissent tenter par ce nouveau job qui pourrait changer leur vie, clairement, puisque c'est une paye très très avantageuse pour l'époque. Étant donné l'époque, on ne sait combien de bonnes il a réussi à convaincre comme ça. On sait effectivement qu'il en a tué trois et qu'il a tenté d'abuser de neuf. Mais après, on ne sait pas du tout combien il en a fait, sachant qu'il y a un trou de trois ans dans les larcins qu'il a commis qu'on connaît. Donc, on n'est pas sûr du nombre de personnes qu'il ait agressé ou tué. Mais c'est vraiment la typologie du tueur en série. C'est pour ça qu'il est considéré comme le premier tueur en série français. Un tueur en série, c'est à partir de trois personnes qu'il ait tué. Sa première victime connue est Marie Badet, tuée dans la forêt de Montaverne. Son corps a été retrouvé par des chasseurs durant la période de chasse, nus dans la forêt. Là où l'enquête a pris un vrai nouveau tournant pour l'époque, c'est qu'en fait, le juge qui était chargé de tout ça a décidé de faire venir un photographe professionnel, donc probablement un peintre de carrière ou un dessinateur, pour prendre un cliché de la femme morte. C'était révolutionnaire pour l'époque parce que, si vous voulez, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de photographe criminel. Évidemment aussi la transmission des informations entre les gardes forestiers, les gendarmes, la police, le juge, était aussi très, très vague. Mais là où je vous dis que ça a vraiment révolutionné les choses, c'est qu'en fait c'est probablement le premier cliché d'une femme morte qui a été prise. C'est un cliché qui est assez dérangeant. Pour ceux qui veulent aller le voir, je le mettrai sûrement, je mettrai sûrement le lien en barre d'infos. Mais c'est un cliché qui est assez posé. C'est-à-dire que concrètement, à d'habitude, où on ne met pas en scène un corps qui est mort, mais on le prend tout simplement en photo pour avoir les preuves, et bien, enfin contrairement à d'habitude, contrairement à nous, ce dont on a l'habitude, à cette époque-là, ça n'était pas logique en fait de prendre un corps en photo qui est mort. Mais le juge a voulu le faire pour qu'on puisse reconnaître la jeune femme et qu'on puisse plus tard savoir qui c'était. Et c'est là où il a eu vraiment l'intelligence de faire ça, c'est ce qui a permis de faire du bruit, et probablement c'est ce qui a permis d'arrêter du mollard. Donc la jeune femme est positionnée comme sur une peinture, allongée, qui se donne, si vous voulez, nue, avec le visage boursouflé. Donc c'est ça qui est assez vraiment bizarre en fait. Mais c'est donc là où ça a vraiment fait la différence, où ça a fait avancer l'enquête. Marie sera par la suite identifiée par ses parents sur le cliché justement, et son employeur dira qu'elle avait démissionné quelques jours avant de partir et qu'elle est partie pour un meilleur job. Et au fur et à mesure de cette enquête, on va recenser pas mal d'informations, c'est ça qui va vraiment permettre de l'arrêter, c'est qu'en fait ils vont vraiment réunir toutes les informations, toutes les collecter, les mettre dans un dossier. C'est le début en fait des enquêtes criminelles, c'est le début de rassemblement des informations. Avant c'était un peu à droite à gauche, on essayait de rassembler, mais bon il y en a une qui disait ça à l'un, c'était pas forcément rapporté à l'autre. Mais là tout est rassemblé et c'est là où ça progresse. Je ne vais pas énumérer toutes ces victimes, la plupart du temps c'est le même mode opératoire. On va donc les chercher sur la place, dans une des places de Lyon. Il les repère, il va leur parler, il leur propose effectivement un job très très tentant. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 200 livres à l'année, ce qui est énorme pour l'époque. Donc il leur propose un job très attrayant. Ensuite, soit ils partent directement dans la foulée, soit ils leur donnent rendez-vous plus tard, ça dépend si elles sont déjà employées ou pas. Mais donc généralement, ils leur donnent un rendez-vous plus tard, donc elles posent leur démission, et quelques jours plus tard, il revient les chercher, avec tout leur bagage. Donc ces femmes prenaient littéralement toute leur vie, puisque c'était déménagé pour partir à la campagne, avec un endroit où elles auront à manger, parce qu'à la campagne vous avez tout ce qui est cultivé, tous les oeufs, la viande, vous avez beaucoup plus de ressources qu'en ville, où elles crèvent de faim en fait. Donc c'était vraiment un objectif de vie d'aller là-bas. Du coup elles partent avec lui, lui est très gentil, très serviable, il s'occupe de leurs affaires, il les réunit, il les aide, et puis au bout d'un moment, il marche, il marche, il marche, il marche, et la nuit commence à tomber, il commence à se faire tard, et à ce moment-là, soit la bonne était assez, comment dire, elle percutait que ça sentait mauvais pour elle, et elle partait, elle courait avec ou sans ses affaires, elle essayait de partir à toute vitesse, et dans ces cas-là, elle allait dans l'une des fermes à côté, pour crier à l'aide, ce qui est arrivé quand même pour neuf de ses victimes, qui ont réussi à se sauver, mais soit elle continuait avec lui dans le chemin, et à ce moment-là, il les agressait, et il les tuait. Bien sûr, bien sûr, il récupérait aussi leurs affaires, c'est ce qui permettait à Martin de survivre, puisque lui n'avait pas vraiment de ressources, donc tout cet argent, il l'a récupéré, enfin, tout l'argent il récupérait, les bijoux, les fringues, tout ça, il les donnait à sa compagne, pour qu'elle puisse les mettre, pour un espèce de jeu de rôle un peu pervers. Il y a donc le tour de Marie Pichon. Marie Pichon a été attirée comme les autres, avec l'attrait de l'argent, l'objectif d'une nouvelle vie, sauf qu'elle était assez dégourdie, et plutôt intelligente. C'est elle qui va permettre de rassembler toutes les pièces du puzzle, pour arrêter du mollard. Martin tente d'étrangler Marie, il la prend à la gorge avec une corde, et il tente de l'étrangler. Sauf qu'elle réussit à se débattre par je ne sais quel miracle, et court, part et s'enfuit. Elle trouve refuge dans la ferme de Monsieur Joly, où elle est complètement essoufflée, complètement apeurée. Il la cache, il la rassure, et il décide de l'amener au garde forestier pour lui raconter l'histoire. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé, mais également elle le décrit le bonhomme. C'est-à-dire qu'elle dit tous les traits qu'il a, et là, le garde forestier commence à percuter. Alors je ne sais pas si c'est le garde forestier ou l'aubergiste, ça dépend des récits encore une fois, mais il y en a un qui, avec toutes les infos, finit par percuter et se dire mais c'est du mollard, c'est lui la personne dont on parle. Sachant qu'il avait une espèce d'anomalie à la lèvre, qu'elle était un peu tombante en fait. Je ne sais pas exactement, sur les photos on ne voit pas vraiment qu'elle est bizarre, sa lèvre, mais je suppose que c'était une anomalie qui n'était pas très répandue, ce qui a permis aussi de l'arrêter. Le juge Jeunot, donc celui qui a permis le cliché de la personne qui est décédée et qui a permis d'arrêter vraiment du mollard, arrête du mollard. Le juge Jeunot arrête du mollard et sa femme bien sûr, parce que les deux sont complices. À ce moment-là, il commence à nier et puis sa femme lâche tout et Marie le reconnaît directement. Donc c'est lui, il n'y a plus à démordre, il sait que c'est lui qui a tué les jeunes femmes. Voilà, du mollard sait qu'il est cuit, donc il dit où il y a une des personnes qui est enterrée. Voilà, il raconte vaguement, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de devenir un vrai phénomène de foire, une vraie célébrité. Parce que ça n'arrivait jamais là-bas. Il n'y avait pas vraiment de criminalité comme ça et là, ça devient un vrai... Comment dire ? Ça devient vraiment une star, en fait. Ce procès aura lieu le 29 janvier 1862. Vu que c'est une star locale, il y a plus de 4000 personnes qui s'amasseront devant la salle pour le procès. Durant le procès, on fera appel à 71 témoins. C'est donc grâce au juge qui a pu recenser autant de témoignages à droite à gauche. Marie-Anne, sa femme, sera condamnée à 20 ans de travaux forcés. Et Martin, lui, sera condamné, évidemment, à la peine de mort. Au moment où il est mis en prison, c'est tellement une figure connue qu'il y a des gens qui lui rendent visite, en fait, avant qu'il soit tué. Le matin du 8 mars 1862, une foule de personnes s'amassent devant la place Carnot. A l'époque, c'était vraiment un grand spectacle que les condamnations à mort. Il prend un dernier verre, un dernier café, et va jusqu'à sa guillotine. il est guillotiné à 7h04 du matin. J'ai ensuite une petite anecdote que j'ai vue que dans un podcast et je trouvais ça assez drôle, en gros, enfin significatif pour lui. C'est-à-dire que, il paraît, que l'endroit où a été enterré Martin Dumollard a fuité. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient guillotinés n'avaient pas vraiment d'endroit où être enterrés. Enfin, on ne le disait pas où ils étaient enterrés. Il a été enterré dans une des allées du cimetière et on a su que c'était là. Et l'espèce de tradition voulait que chaque bonne qui venait dans le village devait lancer un caillou sur l'endroit où il était enterré. Ce qui fait qu'il y avait une énorme montagne, enfin, qu'il y avait une montagne de pierres à l'endroit où Dumollard était enterré et en plein milieu d'une des allées du cimetière. Parce que, en fait, c'était pour dire qu'on l'enterrait dans un endroit où on marchait dessus. Mais du coup, pour se venger entre guillemets, les bonnes, à chaque fois qu'elles passaient dans la ville, allaient balancer une pierre à l'endroit où il était enterré. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est une histoire qui est vraiment ancienne. Du coup, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs informations donc il se peut qu'il y ait des choses qui soient approximatives, d'autres qui soient vraies, d'autres qui soient plus ou moins vraies. N'hésitez pas, si vous avez des corrections à amener, encore une fois, de les mettre en commentaire. Je ne suis pas une professionnelle donc il se peut que je fasse des erreurs. Pour la semaine prochaine, je vous propose soit les combustions spontanées, donc l'histoire de ce que c'est, de pourquoi ça arrive et de où c'est arrivé. ou alors l'affaire du petit Jonathan que nous n'avons pas vu la semaine dernière. Du coup, soit les combustions spontanées, soit l'affaire du petit Jonathan. Je vous laisse maintenant. Passez une très bonne semaine, une très bonne fin de journée. On se dit à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501